bonjour bonjour chers Ivoiriens Ivoiriens soyez salués depuis votre position je suis pour ceux qui ne me connaissent pas c'est Céline Defila donc je suis votre salutaire aujourd'hui j'ai tenu à faire cette vidéo un peu rapide parce que bon pour un moment on a perdu notre premier ministre donc je présente me condamne le plaisir de rester à la famille de monsieur le premier ministre Amadougan et suite à cela je vois des Ivoiriens qui sont contents qu'ils se réjouissent de la mort de leurs prochains de leurs compatrières de leurs frères de leurs parents ce sera vraiment m'intrigue et aussi je vois dans ces deux jours Don Giovanni qui est en train d'accumuler des vidéos et sur ces vidéos il se base et l'insulte et puis sur la xénophobie Vraiment cela m'intrigue beaucoup donc je sors cette vidéo pour appeler à se retenir et à revenir à la raison parce que nous voulons une Côte d'Ivoire unie et prospère et harmonieuse vous comprenez donc c'est de cela qu'il s'agit parce que vraiment ce rejet de la mort d'autrui c'est vraiment quelque chose qui n'est pas sûr humainement ce n'est même pas gentil nous sommes tous des êtres humains nul n'est éternel vous comprenez donc quand je vois ces opposants aujourd'hui qui sont contents de la mort du premier ministre Vraiment cela m'intrigue beaucoup ce n'est pas sourire ce n'est pas moral ce n'est pas humain ça il faut qu'ils changent leur comportement parce que la politique ce n'est pas la sorcellerie on peut faire la politique mais on n'est pas des ennemis vous voyez c'est ça le mal et sur ce quand je vois c'est Don Giovanni qui fait sortir des vidéos aujourd'hui lui aussi je ne sais pas qu'est-ce qu'il arrive est-ce que c'est parce que Don Giovanni pense qu'il est aux Etats-Unis qu'il a réussi mais qu'il est au dessus du tout je ne sais pas est-ce que c'est parce que Don Giovanni pense qu'il est aux Etats-Unis qu'il a de l'argent je ne sais pas est-ce que c'est parce que Don Giovanni pense qu'il est un citoyen américain donc qu'il peut se permettre de faire n'importe quoi n'importe quoi je ne sais pas parce que suite à cette vidéo vraiment il m'a vraiment beaucoup dessus et que je tenais à voir parce qu'ici Don Giovanni je m'en fiche qu'il y a un étranger tous les nordistes sont des étrangers je m'en fiche si vous êtes trop fâché allez-y réglez vos problèmes avec un cheau dans l'air ou ce soir des autres pays mercon de tous les nordistes et mercon de tous les étrangers tu es content maintenant ? voilà comment j'ai fait les choses mercon de tous les nordistes ivoiriens mercon de tous les étrangers ivoiriens voilà maintenant ça te va ? ok on en passe ok allons-y à la prochaine question ça fait plaisir ça il est content il dit ça fait plaisir vraiment cela m'étonne de la part de Jean Giovanni parce que je me demande est-ce que Don Giovanni il sait est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il est en train de se faire ? est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il est en train de faire là ? est-ce qu'il se rend compte de la gravité de ce qu'il vient de faire ? c'est ça le problème inciter toute une ethnie, toute une communauté c'est pas sûr il faut que Don Giovanni se rappelle qu'il est africain après tout qu'on a notre culture on a nos valeurs on a nos rituels mais est-ce que Don Giovanni connaît l'africain ? c'est ça le problème est-ce qu'il connaît réellement l'africain ? est-ce qu'il connaît réellement l'Afrique ? c'est ça ? la communauté dont il vient, l'ethnie dont il vient d'inciter toute une ethnie comme ça est-ce qu'il sait qui sont ces gens là ? est-ce qu'il sait qu'est-ce qu'il peut faire ? est-ce qu'ils sont capables de faire ? c'est ça Don Giovanni il ne faut pas te créer des ennemis là où tu n'en as pas besoin mon frère tu vois il ne faut pas te créer des problèmes là où tu n'en as pas besoin tu es encore jeune, tu as la vie devant toi Don Giovanni il ne faut pas t'attaquer à une communauté comme ça parce que dans cette communauté tu as agité toute une population tout un groupe il y a tes enfants dedans, des neveux, des papas, des mamans, des grands-pères c'est pas sérieux il faut avoir le respect de ton prochain tu ne connais pas l'Africain Don Giovanni c'est pas parce que tu es aux Etats-Unis aujourd'hui que tu vas penser que tu peux te permettre de dire tout ce que tu veux il faut te le saisir mon frère il faut te le saisir c'est pas sérieux parce que toute personne qui se permet à insulter ça veut dire que cette personne est faible d'esprit dont j'ai venu c'est ce que tu es en train de me montrer parce que le fait d'insulter soit soit tu es faible d'esprit ou bien tu es dans la division c'est ça il faut te ressaisir Don Giovanni je sais pas qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça ça va te rattraper Don Giovanni c'est pas sérieux c'est ce que je t'ai dit mon frère parce que ce que tu viens de faire humainement ce n'est pas bon c'est la parole qui libère mais c'est la parole qui condamne aussi Don Giovanni ce que tu as fait ça c'est irrespectueux vraiment je te le dis c'est irrespectueux tu peux faire des critiques des constats sans pouvoir parler de la dignité humaine déjà ils ont touché la dignité humaine déjà Don Giovanni ce que tu es en train de faire ça ce n'est pas de la politique ce n'est pas de la politique Don Giovanni et tous les joueurs sont des étrangers ce n'est pas sérieux je ne sais pas si on veut voir bien l'histoire de la Côte d'Ivoire peut-être je pense que ce groupe Jula dont tu parles je pense qu'ils sont bien arrivés avant toi ton ethnie en Côte d'Ivoire il faut te remettre en cause en De Giovanni parce que ce que tu as fait là c'est grave moi je te l'ai dit aujourd'hui mais tu vas le regretter ça va te rattraper l'Africain n'oublie pas Don Giovanni tu ne connais pas l'Africain mais méfie toi ce n'est pas parce que tu es aux Etats-Unis aujourd'hui que tu penses que tu peux tout faire que rien ne peut t'arriver non nous sommes africains après tout on a des valeurs dans la culture on a des trucs critères il faut penser à tout ça Don Giovanni si tu connais bien l'Africain je pense que tu ne vas pas t'amuser à les insulter comme ça ok c'est grave quand je vois tu parles ce sont des étrangers on ne peut pas différencier les étrangers mais ils ont les mêmes noms que les étrangers tu vois des idées comme ça ne te rabaisse pas le départ du nouveau politique en Côte d'Ivoire ce n'est plus de la politique que tu es en train de faire tu es en train de faire de la génophobie de la division de problèmes de personnes politiques de personnes tu es en train de faire de la vraie politique aux Etats-Unis là où toi tu vis Don Giovanni il y a les Mexicains qui sont là il y a les Argentins qui viennent il y a les Colombiens qui sont là et d'autres ont eu des enfants nés ici c'est le même nom ça s'écrit de la même façon comment faire vous différencier c'est pourquoi on a créé l'acte de naissance c'est pourquoi il y a le certificat de nationalité alors c'est à la population de déterminer que lui-là il a son ID n'est pas bonne lui-là son carte d'identité est bonne ça c'est vrai carte d'identité ça c'est fausse carte d'identité c'est à la population de faire ça aux Etats-Unis c'est quand on t'arrête c'est la police qui détermine si ta carte d'identité est bonne ou pas this is a real ID this is a fake ID ce n'est pas un doute un officier de l'or ou bien donc si on arrête déjà en Côte d'Ivoire c'est à la police de savoir lui-là il a la vraie carte d'identité lui-là n'a pas la vraie carte d'identité si il doute il y a les actes de naissance où est le problème ? quelqu'un qui est né en Côte d'Ivoire s'il a l'acte de naissance mais où est le problème encore ? donc je vois nous il faut réfléchir il faut parler en tant que intellectuel en France quand on arrête les gens là c'est l'immigration qui détermine lui-là bien la police détermine ça il a la vraie carte il n'a pas la vraie carte mais lorsque tu es né sur le territoire déjà c'est déjà fini Don Giovanni bien donc toi tu viens de dire que tu as eu enfant ici maintenant n'est-ce pas ? donc si les américains disent que ton enfant n'est pas américain que parce que son père est ivoirien ça va te plaire ? ou bien ton enfant va en Côte d'Ivoire on dit qu'il n'est pas ivoirien que parce qu'il est né aux Etats-Unis sa mère n'est pas ivoirienne donc ça va te plaire ? on a dépassé ce stade là Don Giovanni les américains ont dépassé ce stade c'est pourquoi Obama a été présent aux Etats-Unis moi je pense que toi tu es aux Etats-Unis tu as appris beaucoup il y a l'exemple devant toi il y a la Colin Powell qui ont dirigé qui ont occupé des grandes fonctions aux Etats-Unis alors Don Giovanni il faut quitter dans ce débat tu es en train de partir sur un terrain dont tu ne maîtrises pas bien il faut faire attention Don Giovanni moi je te le dis hein il faut arrêter le problème d'ethnique tout ça là il faut arrêter je te comprends c'est pas bien la Côte d'Ivoire on a besoin d'une Côte d'Ivoire unie harmonieuse voilà on ne veut pas retenir dans le passé le passé doit nous donner des exemples Don Giovanni il faut te ressaisir est-ce que tu vois parce que tu parles d'étranger, étranger, étranger hein mais toi-même tu vis dans le pays de quelqu'un il te donne la nationalité il ne t'embête pas est-ce que tu vois c'est ça la différence parce que c'est vous qui dites qu'ils doivent régler leurs problèmes d'étrangers qu'ils doivent régler leurs problèmes de papier non les étrangers ceux dont tu t'appelles étrangers ils sont tranquilles avec ça ils sont sereins c'est vous c'est vous que ça fatigue parce que c'est vous qui pleinez que ce sont les étrangers ils sont sereins avec ça ils se promènent ils sont à l'aise c'est vous que ça fatigue sinon si ça ne vous fatigue pas vous n'allez pas prendre ça pour faire un problème un fardeau sur vos têtes toi Virginie de Monaco Marie Didier etc. Lourou Nyon c'est vous que ça fatigue sinon ceux dont vous appelez les étrangers ils sont sereins ils sont tranquilles ils se promènent ils mangent bien ils sont en train de faire leur boulot donc c'est vous que ça fatigue ils sont tranquilles moi je pense que vous devez arrêter ce genre de paroles dont je vois parce que c'est pas sourire toi tu vis chez quelqu'un quand tu attends toi-même tu vis aux Etats-Unis ils te donnent la nature ils ne t'ont pas embêté quand tu attends un grand pays c'est les étrangers les Mauritaniens les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire leurs boutiques ça contribue au développement de l'économie de la Côte d'Ivoire ils embauchent des Ivoiriens vous voyez ils perdent des taxes tout ça là c'est ça qui fait un pays c'est ça qui fait avancer un pays tu as vu quels pays sont étrangers dans Giovanni et puis bon il y a des gens qui sont nés là-bas pourquoi tu dis qu'ils ne sont pas étrangers c'est ça le problème il faut arrêter il faut quitter dans ce débat là et puis il faut se respecter il faut respecter des prochains il faut arrêter d'insulter la merde des gens c'est pas sourire ceux qui insultent comme ça ce sont des personnes qui sont faibles d'esprit dans Giovanni il faut arrêter de traiter des gens d'étrangers parce que toi ton groupe je pense qu'ils sont venus après le groupe des malinqués et des sénophos donc il faut arrêter ces trucs là le monde évolue le monde c'est la diversité on a vu sur la Coupe d'Afrique quand les éléphants ont remporté la Coupe d'Afrique on a vu les copains barrés les Éric Bailly les Canons les Doumbia Sédou les Yaya Toure les Kolo Toure les Gervino ils étaient ensemble embrassés contents tout le monde sautait c'est ça la Coupe d'Ivoire c'est ça l'harmonie et c'est ce que nous voulons dans Giovanni il ne faut pas venir détruire ça ici on a déjà vécu si on veut plus tomber dans ces trucs là encore dans cette tragédie dans Giovanni moi j'ai cru que toi tu as l'extérieur tu as appris beaucoup mais tu me déçois le débat le niveau du débat politique en Coupe d'Ivoire est très bas vous n'êtes pas en train de faire de la politique vous êtes en train de faire de la politique des personnes politique des ethnies c'est pas sérieux c'est pas sérieux il faut ressortir de cela dont Giovanni il faut réélever le niveau du débat il faut parler de la vraie politique il faut quitter sur ce terrain là parce que tu ne connais pas l'Africain si tu connais vraiment l'Africain ce que tu es en train de faire tu ne vas pas le faire moi je te dis il faut faire une attention il faut respecter on est africains après tout il ne faut pas oublier d'où tu viens il ne faut pas oublier ta culture il ne faut pas oublier ton éducation il ne faut pas oublier nos femmes nos cultures nos trucs rituels tout et tout il ne faut pas oublier dont Giovanni si tu connais vraiment le peuple dont tu es en train d'insulter comme ça je pense que tu vas te retenir il faut être un homme civilisé ok il faut être modéré dans Giovanni il ne faut pas aller sur ce terrain là mon frère ok voilà parce que c'est ça qui fait le monde entier aujourd'hui le monde est là tu es aux Etats-Unis on t'a donné tout et il ne se plaigne pas sinon si tel et tel oublier Obama n'allait pas être président des Etats-Unis lui son père n'est pas né aux Etats-Unis tu vois donc il faut essayer de comprendre il faut revenir sur terre dont Giovanni ok c'est ce message que j'ai voulu te donner et te lancer aussi sois modéré sois respectué envers tes prochains parce que comme je te l'ai dit c'est la parole qui libère c'est la parole qui condamne parce que ce que tu viens de dire c'est pas humain c'est pas respectueux c'est rien mais si tu connais le groupe dont tu viens d'insulter comme ça je pense que tu ne vas pas le faire tu ne connais pas ce groupe là tu sais pourquoi mais méfie toi et ressaisis toi dans Giovanni il faut te repentir ok parce que eux vous les appelez des étrangers eux ils sont sirènes tranquilles eux ça ne les dérange pas ils n'ont pas de problème c'est vous que ça gêne c'est pourquoi c'est vous qui créez qu'ils sont étrangers sinon eux ils sont tranquilles ouais toi tu n'as pas honte d'appeler quelqu'un étranger alors que tu vis dans le pays d'autrui si tu n'aimes pas être étranger il faut rentrer en Côte d'Ivoire alors dans Giovanni ok mais je crois que ce groupe dont tu appelles étrangers ils sont bel et bien arrivés en Côte d'Ivoire avant toi ton ethnie c'est de cela qu'il s'agit aussi donc il faut te ressaisir il faut modérer il faut modérer il faut modérer ta bouche il faut modérer tes paroles il faut avoir une bouche corrigée c'est ce qui est mieux ok sinon tu vas le regretter je te le dis mon frère ok voilà I'm just warning you ok take care mais donc à bon entendre salut c'était Céline Defilage j'ai tenu à faire cette vidéo rapidement pour rappeler mon frère Giovanni à l'ordre pour qu'il puisse se ressaisir ok merci et bye bye on se reprend pour une nouvelle vidéo bye take care